on va laisser la moto passer oui c'est ça quand habite au centre-ville comme pour la comme pour pas voulu salut salut ça me fait plaisir de te retrouver aujourd'hui sur ma chaîne alors aujourd'hui je vais vous parler savez de pouces vs rétention des langues parce qu'en fait toutes les vidéos que je vois sur internet sur les conseils que je vois sur internet ou sur youtube tout le monde parle pouce 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 mais en fait quand on lit les conseils c'est pas vraiment de la pousse de cheveux c'est pas vraiment pour favoriser la pousse capillaire et tu vas peut-être te dire ouais mais c'est la même chose en fait le but c'est quand même d'avoir des cheveux plus longs mais en fait pas vraiment l'action n'est pas la même et comme l'action n'est pas la même tu n'auras pas forcément besoin des mêmes procédés tu n'auras pas forcément besoin des mêmes produits donc je suis là vraiment pour t'aider à décortiquer les choses à mieux comprendre le lexique je sais qu'on dit souvent pouce des cheveux et ça permet par exemple d'avoir plus de vue sur les vidéos youtube parce qu'on met rétention des longueurs les gens ça leur parle pas en fait ça ça parle à personne ce qu'ils parlent c'est pouce 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 mais c'est pas du tout la même chose aujourd'hui on va un peu décortiquer tout ça et pour que tu puisses y voir plus clair donc premièrement dans les commentaires j'aimerais que tu me dises pour toi qu'est ce qui te semble être le plus important la pousse capillaire ou la rétention des longueurs dans les commentaires dans cette vidéo on va d'abord parler de la pousse capillaire donc ce qui favorise la pousse capillaire puis on va parler de ce qui favorise la rétention des longueurs et enfin je vais t'expliquer ce qui semble pour moi être le plus important et pourquoi donc tout d'abord la pousse capillaire donc allons se focaliser sur ce qui te permet de favoriser d'augmenter de d'accroître ta ta croissance capillaire donc quand on parle de croissance capillaire on parle de ceux qui sont directement de ton cuir chevelu donc premièrement une première manière de favoriser la pousse capillaire donc la croissance capillaire c'est le massage crânien pourquoi le massage crânien en fait le fait de masser ton cuir chevelu tu augmentes la circulation sanguine donc comme il y aura un afflux de sang à ce niveau c'est plus de sang plus de nutriments et donc une meilleure pousse des cheveux ensuite une autre façon d'accélérer ta pousse capillaire c'est avec les huiles de croissance ou les huiles essentielles alors quand on parle d'huiles essentielles pour augmenter ta croissance ce sont surtout des huiles essentielles antibactériennes en fait un cuir chevelu sain et propre te permettra une meilleure pousse de ton cheveu donc tu vas favoriser par exemple l'huile essentielle de tea tree et pour les huiles de croissance ce sont les huiles en général qui favorisent la circulation sain et qu'une telle que l'huile de cannelle tu fais juste masser et de la cannelle donc de l'huile essentielle pardon de l'huile de cannelle tu mets de l'huile de moutarde également tout ce qui pique un peu en fait ça favorise cet afflux sanguin donc cet apport de nutriments au niveau de ton cuir chevelu ensuite tu as le fait de boire suffisamment d'eau notre corps est composé de je sais plus combien de % d'eau et des cheveux de 25% d'eau tu auras compris l'eau est vraiment importante dans des cheveux l'eau permet également de fluidifier le sang donc de permettre toujours cette meilleure circulation l'eau permet également une meilleure évacuation de tes toxines dans ton corps donc que tu te sens bien donc tu auras compris l'eau c'est vraiment enfin dans tous les aspects de ta vie l'eau te permet d'avoir une belle peau de beaux cheveux et d'être en bonne santé donc si tu ne trouvais pas la motivation de boire plus d'eau pense à tes cheveux pense à la peau de ton visage pense à la peau de ton corps pense à tes organes pense à tout le bien-être que tu apporteras à ton corps en buvant plus d'eau avoir une alimentation équilibrée et saine et riche en minéraux voyez tous les compléments alimentaires moi j'essaie que je prends des compléments alimentaires parce que mon corps n'arrive pas à tout prendre dans sa nutritive enfin dans les aliments que je lui apporte donc je suis obligé de supplémentaire un complément alimentaire maintenant il faut vraiment que tu essayes de manger hyper varié et par varié c'est pas les différents fast food c'est vraiment toute catégorie de nourriture pour apporter tout ce qui est nutriments vitamines et minéraux à ton corps principalement et le fait que tu apportes tout ça à ton corps tu l'apportera forcément à tes cheveux pourquoi je pense aussi que la supplémentation est importante c'est parce qu'en fait de nos jours même les animaux leur donnent des supplémentaires parce que la terre est pauvre on a gâché la terre donc même les tout ce qui est vitamine b12 vous savez les végans on n'en a pas de l'air dégresse ils mangent pas de vin ils n'ont pas de b12 mais même les animaux leur donnent de la supplémentation en b12 les carnivores les homivores enfin nous ceux qui mangeons de tout nous aussi on est sujet à avoir une carence en b12 donc c'est vraiment tout le monde surveille son alimentation vous faites votre check up vous savez les bilans sanguins pour savoir la carence principalement en tant que femme et d'autant plus en tant que femme noire nous avons beaucoup de carences nous avons beaucoup de carences en fer et des carences en vitamine d pourtant vitamine d c'est juste 15 minutes au soleil mais notre peau comme elle a une analyse naturelle elle convertit moins bien les rayons du soleil en vitamine d donc il faut y penser et regarder si vous n'avez pas une carence dans ses vitamines ensuite vous avez la méthode de l'inversion méthode elle a été hyper hyper alors tout le monde la faisait à une époque aux états unis je me rappelle quand j'étais là bas tout le monde en parlait méthode malala il y a beaucoup de soucis parce que les filles tout le monde est toujours dans l'excès tout le monde a long cheveux donc trop longtemps et trop souvent en fait c'est une méthode il faut vraiment faire qu'une seule fois dans le monde donc fait sept jours une fois par mois par exemple tu te dis que tu fais du premier au sept tous les mois et c'est toujours cet afflux sanguin dans le cuillère chevelu qui permet une croissance alors une dernière méthode pour favoriser la pousse de tes cheveux c'est de clarifier de faire des gommages de ton cuillère chevelu alors comme je te l'ai dit en fait un cuillère chevelu sain permet de d'avoir une meilleure pousse parce qu'en fait et je vais te mettre des photos de mon cuillère chevelu quand vous avez des cellules mortes et pas forcément des pellicules indiffables vous avez vraiment des cellules mortes et qui restent autour de votre fibre ou sinon trop d'huile trop de produits et en fait si ça donc si ça c'est ton port et qu'il ya ça qui bouge et bien il y aura que ça de cheveux qui vont pousser donc c'est comme ça que tu as fini tes cheveux donc c'est vraiment important une fois par mois de faire un cuillère cheveux une fois par mois de faire un gommage du cuillère chevelu alors si tu ne sais pas trop comment faire si tu as besoin d'idées dis le moi aussi dans les commentaires et je te fais une vidéo au sujet même de chaque de chaque procédé on peut en parler un peu plus longuement mais c'est hyper important de faire des gommages des gommages du cuillère chevelu et des soins clarifiants les soins clarifiants surtout si tu utilises beaucoup de beurre beaucoup d'huile fait vous utilisez du beurre de qualité de l'huile de ricin du gel et que tu ne fais pas des shampoings toutes les semaines et que tu fous que tu fais que des co-wash il faut un shampoing clarifiant il faut pouvoir décaper tout ça retirer tout ça pour repartir sur notre base par exemple aussi j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo si un produit capillaire que tu achetais ne fonctionne pas c'est certainement parce que il faudrait que tu clarifie tes cheveux donc voilà une liste sans doute non exhaustive des manières de favoriser ta pousse capillaire donc maintenant je vais parler de la rétention des longueurs la pousse des cheveux comme on a dit c'est le cuillère chevelu la rétention des longueurs c'est tout ce qui concerne le cheveu la fibre capillaire en elle même donc en premier ce sera de mettre un bonnet ou une tête d'oreiller en satin ou en soie pourquoi parce qu'en fait le coton il aspire l'hydratation il aspire l'eau donc t'as mis tout, t'as fait tout ton procès, t'as pris ton temps faire du mèche à mèche et tout et en fait le soir tout est aspiré donc c'est pour ça en fait qu'il vaut mieux prendre de la soie ça permet de limiter les frictions et c'est et c'est valable aussi pour ta peau donc t'as fait tout ton sérum t'as fait tous tes produits, si tu dors sur une tête d'oreiller en coton et ben tu aspires toi en fait donc on privilégie la soie ou le satin de préférence la soie mais si tu peux pas tu prends du satin ensuite donc je l'avais mis en trois points mais je pense que ils vont vraiment ensemble donc j'avais mis peu de manipulation parce qu'en fait on dit qu'on a des cheveux épais mais en fait on a les cheveux les plus fins du spectrum nos cheveux en réalité sont fins il demande donc deuxième point d'être manipulé avec beaucoup de délicatesse c'est pour ça qu'on aime les coiffures protectrices des coiffures qui vous demande peu de manipulation et donc de protéger vos cheveux on va peut-être revenir sur ce point un jour en vidéo au sujet des coiffures protectrices parce que je suis pas d'accord pour tout mais voilà une coiffure protectrice est une coiffure qui te permettra de pas beaucoup manipuler tes cheveux et ensuite donc quand tu les manipules donc les fois où tu les manipules il faut vraiment être hyper doux dis toi que t'as tes cheveux c'est de la porcelaine ne fais pas tes cheveux quand tu es fâché ne fais pas tes cheveux quand tu es stressé ne fais pas tes cheveux quand tu n'as à peine que dix minutes non non les cheveux on prend vraiment un temps pour nos cheveux on prend vraiment un temps moi je le mets carrément dans mon planning c'est c'est bouquet c'est ce temps là je l'ai pris pour moi pour mes cheveux et ensuite c'est de prendre soin de ses points alors les points c'est la partie la plus vieille de tes cheveux et elle demande du soin en général elles sont un peu plus peureuses pardon que le reste de tes cheveux et te demande vraiment plus de soins c'est pour ça que si par exemple tu fais ta loc ou ta lc aux méthodes peu importe sur ta longueur et là une deuxième fois sur tes pointes on insiste sur ces pointes et pour une coiffure protectrice à mon avis soit une vraie coiffure protectrice qu'il faudrait que tes points soient rentrés parce que comme je t'ai dit elles sont peu oh j'ai du mal elles sont poreuses du coup elles auront tendance à perdre de l'hydratation et un cheveu sec et un cheveu qui se casse donc tes pointes qui sont déjà fragiles elles auront tendance à se casser et c'est d'ailleurs pour ça qu'on vous dit que si vous voulez de longs cheveux de couper les pointes ça a l'air antinomique ça a l'air d'être une oxymore mais en fait si vous avez des brèches si vous avez des fourches elles ont tendance à voyager comme on dit en fait à monter donc plus on monte et après il faudra couper d'autant plus c'est pour ça qu'on vous dit qu'en fait pour couper les pointes fait pousser les cheveux ça ne fait pas pousser mais en fait ça vous permet de moins se perdre de cheveux vous voyez on a tendance à toujours dire pouce 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 mais en fait on parle de rétention des longueurs ce sont aussi les produits utilisés donc certains produits sont vraiment là pour renforcer tes cheveux le produit le plus populaire en ce moment dont on parle c'est par exemple chez b c'est pas quelque chose qui va favoriser la pousse mais c'est quelque chose qui va permettre de renforcer tes cheveux et de carter en fait de les renforcer et de maintenir la longueur en fait ton cheveux se casse moins d'autres choses qui permettent de favoriser le fait que les cheveux ne cassent pas c'est l'oignon le chez b par exemple vous avez bien si vous avez vu le documentaire là où elle n'en met pas ça ne pousse pas donc c'est vous en fait ça ne pousse pas ou elle ne retient pas les longueurs donc c'est vraiment là où il y en a donc le chez b qui permet la rétention des longueurs par contre c'est pas on met du chez b une fois comme ça et puis c'est bon et ces femmes les femmes du tchad elles ont une vraie routine c'est un truc qui est fait tous les trois jours les cinq jours elles sont toutes ensemble c'est pas elles qui font pour elle même c'est quelqu'un qui les croit elles ont toujours une personne pour les coiffer elles font il n'y a pas ouais mais j'avais sinon c'est quelque chose qu'elles font de réguliers donc c'est une vraie routine ne serait ce que par les produits utilisés et la fréquence c'est une routine donc c'est pas juste tu mets du chez b une fois que tu auras de long cheveux il faut vraiment que tu suisses cette routine que tu suives leurs procédés et c'est un tout en fait vraiment qui te permettra d'avoir de long cheveux vous avez également une bonne hydratation une bonne nutrition donc comme pour favoriser la pousse tes nutriments tout ce que tu montres te permettrait également de renforcer tes cheveux une bonne alimentation de bonne nuit de sommeil parce que le sommeil c'est hyper important vous avez vu dans ma vidéo que je mettrai quelque part vous avez vu dans ma vidéo que mes cheveux se sont cassés à cause du manque de sommeil parce que vous ne produisez plus une hormone et en fait le fait de ne plus produire cette hormone ça produit notre hormone qui vient bloquer c'est les quoi les DHT et c'est ça qui fait en fait que les hommes et les femmes deviennent chauves donc en fait mon manque de sommeil a coûté vraiment beaucoup à mes cheveux donc le sommeil en vrai c'est avoir une bonne hygiène de vie tout simplement bien dormir bien manger bien s'hydrater pour retenir tes longueurs il faut également que tu restes loin des sources de chaleur et oui la chaleur c'est pas ton meilleur ami peu ou pas de chaleur alors les appareils tels que les lisseurs les sèches cheveux on les limite le plus que possible si vous pouvez même les les banniers moi je sais que je les avais banni pendant plus de quatre ans et je me suis très bien porté je vous rassure vraiment c'est important et quand vous les utilisez d'utiliser des protecteurs de chaleur c'est hyper important je ne peux pas savoir à quel point vos cheveux sont fragiles nos cheveux nos cheveux de type afro qu'on aime appeler épais en réalité sont fragiles et quand on vous dit protéger de la chaleur c'est également le soleil donc pour ceux qui vivent là où il ya beaucoup de soleil comme par exemple aux antilles il faut également faire un sérum contre la chaleur parce que les rayons du soleil de la manière qu'on est supposé protéger notre peau il faut protéger nos cheveux l'huile de framboise et je l'avais mis dans un post instagram l'huile de framboise et l'une des huiles avec le meilleur indice pour protéger des uva je voyais protège pas des uvb faut que je vous redise en tout cas c'est celui qui a le meilleur indice de protection solaire donc on y pense et si on ne peut pas l'avoir on pense à mettre un chapeau à protéger je sais je dis ça mais en fait on va pas le faire on va pas se mentir mais bon si tu peux te remettre qu'un parapluie un chapeau et c'est parce que le soleil également abîme nos cheveux je vais te parler d'un point que j'ai gardé pour la fin parce qu'il fait partie de la pousse des cheveux et également de la rétention des longueurs et c'est la génétique la génétique alors oui ne me tue pas ne me crucifie pas oui la génétique c'est quelque chose d'important je ne suis pas en train de dire que ceux qui ont une bonne génétique auront des cheveux jusqu'aux fesses et ceux qui n'en ont pas n'en auront jamais par contre ce que j'essaie de dire c'est que tu as la générique la génétique qui va favoriser en fait quelqu'un si on prend une personne qui a une bonne génétique et une qui en a une moins une génétique plus lente on va dire de pousse de cheveux elle elle aura de plus longs cheveux que si et seulement si elle prend également très bien soin de ses cheveux parce que celle personne qui a une moins bonne pousse de cheveux ou des cheveux moins forts si elle fait tout ce qu'il ya dans le spectrum pour pouvoir avoir des cheveux forts elle peut avoir de plus longs cheveux que la personne qui a une bonne génétique en fait la génétique c'est ce qui te donne un petit plus c'est ce qui te permet de faire un peu plus par exemple toi tu pourras faire trois colorations sans rien à voir alors que cette personne pour en faire que deux mais c'est tout c'est ça ça te donne un petit boost mais c'est pas tout il faut pas se reposer sur ça seulement je sais qu'à certaines personnes leurs cheveux poussent plus vite par exemple un cheveu asiatique il a une pousse d'environ 1,4 cm par mois un cheveu caucasien de 1,2 cm par mois et un cheveu de type afro de 0,9 cm par mois ça ce sont évidemment que des que des moyennes c'est pas toutes les femmes asiatiques et poussent 1,4 toutes les femmes blanches poussent 1,2 toutes les femmes noires poussent en tout cas de type afro poussent 0,9 pas du tout maintenant c'est ce que toi tu fais c'est pour ça qu'il faut distinguer en fait la pousse de la rétention maintenant si j'en ai donné mon avis pour moi le plus important en fait c'est la rétention des longueurs alors je sais pas ce que toi tu as mis et je t'explique pourquoi selon moi c'est la rétention des longueurs en fait tu peux faire tout ce que tu veux pour que tes cheveux poussent plus vite si on te dit qu'il faut avoir le bébé le premier oeuf du dragon qui vit à madagascar et qui s'est levé à 3 heures du matin et c'est cet oeuf là qui te permettra d'avoir de longs cheveux tu auras beau avoir cet oeuf si tu ne prends pas son oeuf des cheveux derrière si tu n'as pas une bonne routine si tu protèges pas tes points si tu fais pas si tu fais pas ça ben tes cheveux pour reposer aussi vite qu'ils veulent ils vont se casser également aussi vite donc franchement je pense que tu auras beau faire pour la pousse de cheveux si tu n'as pas les bonnes habitudes si tu n'as pas les bonnes pratiques pour retenir tes longueurs tu ne verras jamais cette pause et c'est pour ça que je pense que la rétention des longueurs et le plus important tu peux avoir ta petite pousse même de 0,5 par mois mais si tu prends soin de tes cheveux tu verras chaque mois cette pousse de 0,5 cm maintenant si tu fais en sorte que tes cheveux poussent de 1 cm tous les tous les mois de 3 cm même si tu veux tous les mois mais que derrière tu casses tu as de la casse à n'en plus finir mais tu verras peut-être 1 cm mais tu n'auras pas la pousse optimisée que tu aurais pu avoir donc il faut limite mieux avoir une pousse lente et gérer la rétention de sa longueur plutôt qu'à d'essayer d'avoir la pousse extraordinaire et en fait avec une casse extraordinaire également évidemment si tu travailles sur les deux c'est d'autant mieux et si tu arrives à favoriser ta pousse de cheveux et retenir tes longueurs mais tu as tout gagné mais il faut quand même comprendre la différence et c'est pour ça que par exemple moi pendant mon acheminement en fait je me suis tellement focalisée sur la pousse des cheveux que je ne comprenais pas pourquoi quand je faisais des décolorations par exemple je me voyais que mes cheveux poussent vite mais je retenais rien mais moi j'étais là à me focaliser sur le massage massage en fiscine en fait ça et en fait je n'étais pas du tout préoccupé de la rétention des longueurs et c'est là que j'ai compris qu'en fait mais déjà ce sont deux choses différentes et que ce et qu'il faut se focaliser selon ses besoins moi maintenant mes besoins c'est vraiment la rétention des longueurs maintenant que je t'expliquais tout ça si tu as changé d'avis mets le moi dans les commentaires également donc c'est pour ça qu'en fait sur mes vidéos tu vois rétention des longueurs et j'ai mis une fois pouce et c'est vrai que ça attire beaucoup plus de monde mais ce dont je parle c'est vraiment la rétention de longueurs c'est pas de la pouce et je veux bien aimer qu'on ne fasse pas l'amalgame mais bon peut-être que évidemment pour pouvoir attirer des gens sur la vidéo il faut plutôt que je mette pouce je ne sais pas dis moi dans les commentaires également en tout cas j'espère que tu apprécies la vidéo tu me laisse un petit like de commentaire et si tu n'es pas encore abonné je t'invite à le faire parce que tu as vu on parle je pense que c'est plutôt bien si ce n'est pas fait je t'invite à t'abonner et puis voilà je te mets une playlist qui peut t'intéresser et une vidéo qui peut t'intéresser alors vu que tu y resté jusque là franchement autant regarder le matin ce quoi je te dis à tous